Eh bien salut à tous, il y a presque deux ans maintenant, j'ai acheté mon premier tracteur, un Renault N72, que vous connaissez sûrement sur cette chaîne si vous regardez les vidéos. On a refait un petit peu tout ce qui n'allait pas en ce début d'année 2024. L'année dernière, j'ai également acheté un Sam Atlanta 45, qui était destiné à seconder le Renault, mais j'ai eu quelques soucis, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et je vous prépare une vidéo à ce sujet-là, ne vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Mais comme dit le Dicton, jamais 203, donc j'ai acheté un Massé. Alors ce tracteur, parlons-en, c'est un Massé Ferguson 30, donc il développe 30 chevaux environ. Il est équipé d'un moteur Perkins, donc 4 cylindres, 1 et 8 de cylindrée. Je suis un peu sceptique sur le fait de dire que c'est un bon moteur, parce que certes, ça marche très bien. On trouve pas mal de pièces, mais c'est un petit peu compliqué de faire en sorte de garder propre en fait ce moteur. Et l'accessibilité, elle est assez réduite pour certaines choses. Et c'est un moteur qui a beaucoup, beaucoup de mal à démarrer sans préchauffage. Donc c'est un bon tracteur dans l'ensemble, mais on va dire que le moteur, il est un petit peu capricieux. Il fait environ un petit peu plus d'une tonne, et je n'ai pas l'année fabrication de celui-ci, parce que je n'ai pas de carte grise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai la fourchette, entre 62 et 64, donc c'est un petit peu équivalent à l'année du Renault, mais on n'a pas l'année exacte. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une vidéo comparaison dans celle-ci, parce qu'on va parler intégralement du Massé. Mais je pense que je vous en ferai une, avec le Sam peut-être, je ne sais pas encore, mais ça pourrait être pas mal de comparer les tracteurs. Parce que par exemple, il a beau être plus puissant, mais tout comme le Sam, en fait, ils sont beaucoup plus légers que le Renault. Le Renault, en fait, c'est le moins puissant, mais c'est le tracteur le plus lourd que j'ai. Donc pour certaines choses, le Massé, je trouve qu'il est quand même assez léger. Et puis mécaniquement, celui-là, ça n'a rien à voir, parce que contrairement aux deux autres, c'est un refroidissement avec une culasse. Alors ce tracteur-là, quand on s'est vu sur le bon coin, je me suis dit, c'est une affaire. J'ai longuement réfléchi, mais il y a un moment, je me suis vite arrêté de réfléchir et j'ai foncé, parce que je n'avais pas envie que ça me passe sous le nez. D'autant plus qu'il n'y avait pas que le tracteur, pour le coup, il y avait un petit peu de matériel. Le Sam, j'avais eu juste une bainette et lui, il n'y avait rien avec. Donc je me suis dit, ça peut toujours être intéressant. Donc en fait, c'est surtout ça qui m'a fait l'élément déclencheur. C'est vraiment tout le matériel qu'il y avait avec. Et en plus, c'était une sortie grande. Je me suis dit, ça peut être cool. Et il y a eu pas mal de galères. Donc quand je l'ai rapatrié à la maison, j'ai commencé par m'attaquer à l'arrière du tracteur. Et après, j'ai fait en allant vers l'avant. Donc à l'arrière, il y avait une crevaison sur une roue. Et j'en ai profité, du coup, pour refaire les réducteurs de chaque côté parce qu'en fait, il fuyait et ça mettait toute l'huile dans les jantes et ça faisait dégueulasse quand la poussière se collait après. Après, bien évidemment, j'ai fait le niveau de tous les autres compartiments, donc boîte, moteur, etc. Et j'ai dégrippé le roulevage parce qu'il était complètement inutilisable. Je ne sais pas, on dirait que le tracteur avait été dans le désert tellement que c'était sec la terre qu'il y avait après. Donc là, j'ai brouillé de dégrippant et j'ai forcé avec des tournerises pour les stabilisateurs. Le troisième point, j'ai réussi à faire un seul côté avec le troisième point monté sur le tracteur. Mais pour le deuxième côté, j'étais obligé de démonter le troisième point et de le mettre dans un étau. Et après, j'ai forcé avec une rallonge de 2 mètres de long. Et après, quand je desserrais, en fait, je n'ai pas filmé. C'était dans un autre atelier, mais le troisième point, il faisait clac, clac, clac. Et malgré le dégrippant, il y avait un petit peu de poussière qui sortait du bordel. Donc à mon avis, ça faisait longtemps que ça n'avait pas été réglé. Avant de le ramener jusque chez moi, je voulais absolument essayer de le démarrer. Ce qu'on a réussi à faire, il n'y avait pas de suite au moment de faire le tour du tracteur, la première fois que je l'ai vu. Et à partir du moment où on sait qu'on l'a démarré pour la première fois, là, il a commencé à avoir quelques fuites moteurs. Encore l'huile sur un perkins, j'ai envie de dire, ça va, c'est du soin de mort. Mais le GNR, ça coulait à flot. Et en fait, ça venait de la pompe d'alimentation de gasoil. Donc je l'ai démonté et en fait, j'ai vu que la membrane était percée. Donc c'est également pour ça qu'il se désamorçait. En fait, il y avait deux problèmes. C'est qu'il se désamorçait et en plus, il fuyait. Donc pour ça, j'ai carrément changé la pompe. Parce qu'en fait, par rapport au kit joint, le prix de la pompe, c'était le même, voire des fois moins cher. Donc c'est con, mais j'ai racheté une pompe neuve. Malgré ça, ça continuait à fuir. Et en fait, dans la pompe neuve, il manquait un joint. Donc j'ai repris le joint de l'ancienne pompe d'alimentation et je l'ai mis. Après, ça arrêtait de fuir. Parce que de casser la tête, en fait, je l'ai démonté 3-4 fois en pensant que c'était par la membrane. Et en fait, non. C'est que ça goûtait sur la membrane et après, ça faisait le tour de la membrane. Et c'est pour ça que je croyais que c'était la membrane qui fuyait. C'est-à-dire un bordel, c'est impossible. Mais de ce côté-là, c'était terminé. Par contre, le problème, c'est que pour me rendre compte qu'il manquait le joint dans la pompe d'alimentation, j'ai carrément enlevé le tuyau et rejoigné la pompe au bocal d'écanteur. Là, avec le robinet juste en dessous du réservoir. Et il se trouve que le tuyau est venu, mais sans le joint. Et je ne suis pas réussi à le réanquiller dedans avec le joint. Donc, j'ai essayé d'enlever le joint. J'ai pété le joint. C'était un petit peu la merde parce que j'ai fait une dizaine de boutiques dans la ville la plus propre de chez moi et personne n'a voulu. Je ne sais pas qu'ils n'ont pas voulu, mais c'est qu'en fait, personne n'avait ce genre de joint. Que ce soit diesel, hydraulique ou même dans l'automobile. Poids lourd, j'ai tout fait. Et je n'ai rien trouvé. J'ai cherché deux ou trois fois sur internet et j'ai fini par tomber sur le bon. Ce qui me semblait être le bon. Donc, pour être sûr, j'ai pris les mesures du joint et ça avait l'air de correspondre. Et je me suis empressé de commander parce que c'était le seul qui avait, il n'y a qu'un seul type qui faisait ça. Je ne vais pas citer son nom. Mais au moment de passer la commande, la poche coûtait 9 euros et des brouettes. Poche de 25 juin. C'était par 25 ou par 15, je ne sais plus. Et au moment de payer, ils m'ont rajouté plus de 20 euros de frais de préparation de commande à moins de 100 euros. Déjà, de 9 euros et des brouettes, on passe à plus de 30 balles. Et après, on vient rajouter la TVA et les frais de livraison. Ça m'a amené à 47 euros. Donc, en fait, d'une poche de joint à 9 euros et des poussières, j'en ai eu pour 47 balles. Donc, les sites qui font ça, c'est vraiment des gros enculés. Alors que le site où j'ai commandé la pompe d'alimentation, j'ai eu aucun souci. Et j'ai également commandé une bougie de préchauffage en même temps que la pompe. C'était sur le même site parce qu'elle était morte. Et comme je l'ai dit, c'est un moteur qui a du mal à démarrer sans préchauffage. Donc après, il vient le moment de réessayer de démarrer ce tracteur. Et le tracteur ne démarre pas. En fait, il m'arrivait la même chose que fin de l'année dernière avec le Renault. C'est-à-dire que pour ceux qui ont vu la vidéo, quand j'ai refait les soucis du Renault, j'avais beau prendre n'importe quel véhicule et n'importe quelle batterie, le démarreur, il tournait trop bas. Et alors, pour celui du Renault, c'était les charpons et les bagues. Celui-là, c'était le bobinage. Voilà. Donc, on aime. Donc, ça va rajouter ça. En fait, ça va rajouter 200 balles à la facture. Donc, j'attends quelques semaines au final, du démontage au remontage du démarreur. Et là, je réessaye. Donc, pareil, je ramène le Renault, je branche les pinces et ça ne démarre pas. Donc là, je me dis, wow. Une fois, les câbles changés, parce que j'ai également changé celui du plus, chose que je n'avais pas fait gaffe, celui du plus, il y avait du bleu. Il était complètement pourri, en fait. Le cuivre était mort. Et ça se sentait quand on prenait les câbles, ils étaient pareils. Ils étaient vraiment, ils étaient flexibles. Donc, là, j'ai remonté les câbles de neuf. Là, j'ai branché le Renault, ça a démarré direct. Voilà. Donc, j'ai... Après, j'ai racheté une batterie. Et j'espère que ça va s'arrêter là, pour les frais, pour l'instant. Malheureusement, pas pour toujours, parce que il y a un petit souci au moteur que je n'ai pas encore réglé. Je vous montrerai ça tout à l'heure. En fait, il y a une petite prise d'air au niveau de la culasse. Donc là, il y a un petit joint de culasse à faire. C'est assez sympathique. Niveau pneumatique, il n'est pas trop à plaindre. Et puis après, niveau carrosserie, éclairage, ça, c'est comme les deux autres. Il a travaillé, quoi. Il est dans son vue. Et donc, du coup, on va passer au démarrage. Juste avant, il y a un petit truc que j'ai oublié de vous dire. Un petit détail. C'est même un très, très gros détail. Mais ce tracteur n'a pas du tout de frein. C'est-à-dire qu'en fait, l'action du pied sur la pédale de frein n'a aucun effet sur la réduction de notre vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux utiliser le frein à moteur que la pédale. Et en général, quand on est à ce stade-là, ça devient assez dangereux. C'est aussi pour ça que je n'ai pas beaucoup testé. Parce que sur la route, c'est très, très, très dangereux. Donc là, maintenant, on va passer au démarrage. Comme ça, vous allez pouvoir le voir tourner. Avant de passer à la fin de la vidéo. Donc voilà, il démarre bien. Et même s'il ne fait pas forcément froid, il faut quand même le préchauffer. Sinon, il ne démarre pas. Donc là, de ce côté-là, on a la pompe. Voilà. Avec le fond d'échappement en bas, ça fait pas mal. La face avant, on peut l'enlever pour accéder au filtre à bain d'huile. Et après, de ce côté-là, on a le démarreur, la dynamo. Donc là, la bougie. Le bol décanteur avec les deux jointes qui ont changé, du coup. La pompe d'alimentation. Et puis après, si on lève le capot, il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Une batterie. Les câbles meufs. Le réservoir qui cache le moteur. Et le radiateur. Voilà. Donc voilà, vous avez vu la petite prise d'air à la culasse. Mise à part ça, il y a juste une vidange avec les freins à prévoir. Et puis normalement, on sera bon. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça faisait partie des nouveautés que je vous ai citées dans la dernière vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions comme d'hab, dans les commentaires. Restez connectés pour les prochaines nouveautés. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !